Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing, donc une pièce de 8 tons comme vous l'avez vu sur la miniature, donc c'est un craquage, c'est le fameux craquage dont je vous parle, dont je vous fais un teasing depuis des mois et des mois et j'avais pas encore pris le temps de faire la vidéo, donc c'est pour maintenant. Donc ce sac je l'ai acheté en novembre, donc là on est en mai quand je tourne, donc c'était il y a super longtemps, mais j'avais pas eu l'occasion, il y a eu d'autres unboxings et bon, c'était je sais pas, c'était un craquage et donc c'était le sac qu'on assume pas trop parce qu'on l'a acheté alors qu'on venait d'en acheter un autre et tout, donc bref, mais je l'adore, il est trop bien et franchement, voilà. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, donc je suis Carole, fan de maroquinerie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour soutenir mon travail, voilà, ce sera super gentil, donc merci beaucoup ! Donc en fait ce sac, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos en fin d'année dernière, enfin en fin d'année dernière, l'année dernière, j'en avais parlé dans mon vlog sur New York en septembre quand j'avais été à New York, je l'avais vu en fait en boutique, il est sorti à ce moment-là, donc je sais pas si je l'avais montré en vidéo, mais en tout cas j'avais parlé de ce modèle-là, donc j'en avais parlé donc dans le vlog, et j'avais aussi fait une vidéo sur les dernières collections Vuitton, et pareil, j'en avais un peu parlé, donc ça c'est peut-être, si vous connaissez bien, si vous suivez les vidéos, peut-être que ça va vous permettre de savoir duquel je parle, et je l'avais mis également dans ma sélection Idées Cadeaux de Noël de l'année dernière, donc qui était sortie fin novembre, début décembre, et en fait suite à cette vidéo, il y a l'une de vous qui m'a écrit, je crois, sur Instagram, pour me dire, ben voilà, quels yeux t'aient ce modèle aussi, qu'elle l'avait vu, parce qu'en fait, moi quand j'en avais parlé, donc c'était une collection qui était sortie, ben donc en septembre, et donc déjà, déjà en novembre, je crois, c'était assez difficile à trouver, et en fait, elle quand elle m'en a parlé, elle me dit, ah là là, j'ai trop envie de le prendre, il est trop beau, machin, gna gna, mais il est plus dispo, tout ça, et moi je regarde, en fait, sur le site de Vuitton, et il était disponible, donc je lui dis, ben non, il est dispo et tout, là, en ligne, il est dispo, et enfin, au final, je sais pas, je sais plus ce qu'elle me dit, mais bon, bref, voilà, le temps passe, et en fait, le lendemain, je re-regarde, et il était toujours dispo, donc là, je me dis, ouais, il est dispo, quand même, et genre, je l'aimais vraiment beaucoup, 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 un modèle que j'ai pas, un modèle iconique, là, je vous donne plein de pistes, donc je me dis, vas-y, je l'ai pas, je le veux, quoi, il est trop beau, il était dispo, en fait, je regarde, il était dispo dans une boutique parisienne, donc je pense que c'est celui-là qui était proposé sur le site, donc en fait, j'ai craqué, je finis par craquer, je l'ai commandé, alors j'espère que j'ai pas, que je l'ai pas prêt à la place de cet abonné, mais c'était quelques jours après, peut-être qu'elle l'avait acheté aussi, il y en avait peut-être plusieurs, enfin, je sais pas, mais donc moi, quand je l'ai acheté, et après, en tout cas, il était marqué, indisponible, commande en ligne Vuitton classique, donc on reçoit chez soi son joli paquet, on reçoit cette méga boîte, des fois, les boîtes Vuitton, je trouve, elles sont un peu grosses, parce que par rapport à la taille du sac, je trouve la boîte est un petit peu disproportionnée, donc je reçois ce sac, et juste, bah, je suis trop contente de l'avoir pris, franchement, je regrette pas du tout, après, j'ai pas re-regardé depuis, mais je pense que ça doit quand même faire partie plus ou moins de la collection permanente, enfin, c'est pas vraiment un sac d'une collection capsule et tout ça, et je pense que c'est un modèle type, enfin, le type de modèle que Vuitton veut pousser, Donc, à mon avis, ça va revenir, donc je vous le montre tout de suite Voilà la bête Je pose la boîte énorme, parce que je ne peux pas tenir les deux en même temps Là, je sais pas, la forme, dites-moi en commentaire, quel sac vous pensez que c'est ? Avant de ne tricher, ne tricher pas, avant de continuer la vidéo, dites-moi votre avis, c'est quel sac ? Attention ! Et donc, le Speedy 25 en cuir empreinte cognac Regardez-moi cette beauté Je suis trop contente, il est magnifique, alors je l'ai depuis 6 mois, mais... Je sais pas, là j'ai l'impression de le redécouvrir, en fait Faut lui donner un nom, il n'a pas de nom, j'avais pas encore fait la vidéo, donc il n'avait pas de nom Faut lui donner un petit nom Évidemment, il a sa petite bandoulière, ce que j'aime bien, je sais pas si c'est spécifiquement sur le modèle 25 ou quoi, mais... Parce que sur les modèles en toile enduite, la fermeture éclair, il me semble, elle s'arrête vraiment Ici, ça descend pas sur les côtés, ce qui est peu pratique Là, sur les derniers modèles, alors je sais pas si c'est parce que c'est les modèles en cuir Dites-moi si vous avez ce modèle-là, mais là c'est bien en fait, parce que ça va sur les côtés Donc l'intérieur qui est en sorte de microfibre Bon, moi j'ai mis un organisateur, mais vous voyez, la matière à l'intérieur Ensuite, on Made in France Moi c'est assez important, je sais pas pour vous, je sais pas comment vous fonctionnez Mais moi, pour moi c'est important que ce soit Made in France Je me dis, j'achète une marque française, c'est du savoir-faire français C'est le fleuron un peu de l'industrie française Et je trouve ça vraiment cool que ce soit fabriqué en France Ça peut être assez controversé, enfin le label Made in France peut être obtenu Même s'il y a une partie de la fabrication qui est faite à l'étranger, tout ça Mais là, ça veut dire que l'ouvraison raisonnable, donc la majorité de ce qui donne la valeur au sac A été fait en France, donc c'est pour ça que ça donne le label Made in France Et il me semble que chez Vuitton, sur les ateliers qu'ils ont en France Alors peut-être le cuir est pas tanné en France, ça je sais pas Mais en tout cas là, tout ce qui est assemblage, c'est ça quand même qui donne le plus de valeur au sac C'est fait en France, et vraiment c'est un truc, je trouve ça hyper important Quand j'achète par exemple Chanel, j'aurais été très déçue que mon Chanel en cuir, il est Made in France Mon Chanel en tweed, il est Made in Italy Bah si je l'avais acheté en seconde main et tout ça Bon, de toute façon c'était un modèle tellement rare que là, on fallait pas trop faire la fin de bouche Mais sur celui en cuir, vraiment je voulais qu'il soit Made in France Et les Vuitton, je pense que la plupart des sacs Vuitton que j'ai, ils sont Made in France Vraiment, je sais pas, pour moi c'est un truc qui est important En soi on s'en fout, parce que Italie ou Espagne c'est très bien aussi Mais voilà, ce que vous savez Vuitton, ils vous disent toujours que ce sac peut avoir été fabriqué aux Etats-Unis En France, en Espagne et en Italie je pense Franchement j'ai un sac Vuitton qui a été fabriqué aux Etats-Unis Je les boule quand même, enfin je sais pas C'est une marque française, je me dis pourquoi Et puis en plus en termes de transport c'est pas très cohérent Enfin, si j'achète une marque américaine, ouais j'achète un coach qui travaille fabriqué aux Etats-Unis, cool Mais un Vuitton, je préfère que ça soit fabriqué en Europe quand même Enfin bon voilà, c'était le petit point Made in On a également la bandoulière Alors je sais pas si c'est la fameuse abonnée là qui m'a un peu teasée pour que je l'achète à l'époque S'en souvient déjà et si elle, elle l'avait pris ou pas Mais en tout cas vraiment j'espère pas lui avoir piqué Enfin je sais pas si elle hésitait qu'elle l'a pas pris Mais bah moi je l'ai pris Et donc voilà, franchement il est magnifique Alors je trouve le format 25 cm est parfait Vraiment il est parfait C'est ce qu'il faut je trouve sur un sac comme ça 20 cm moi je trouve ça un poil petit Sur ma silhouette je trouve 25 c'est mieux Et 30, pareil 30 je trouve ça trop gros Donc là vraiment c'est la parfaite taille Et surtout ce modèle en cuir comme ça Je crois ils le font pas en 30, c'est 25 Peut-être ils le font en 20 et en mini Mais juste cette couleur en fait moi c'est la couleur Parce que autant un speedy en toile enduite, monogramme et tout ça C'est pas que je suis pas fan Mais je trouve en termes du... On l'a trop vu et c'est trop le... Un peu le stéréotype du sac qui a été contrefait Alors je critique pas du tout les gens qui l'ont Parce que je le trouve très beau et tout ça Mais moi c'était pas un sac qui m'attirait plus que ça Mais cette version là, je la trouve tellement chic Cette couleur avec les détails dorés Je trouve vraiment que c'est magnifique Et là également avec le sac qui est doré Et puis il est hyper pratique avec les petites anses C'est ma passion pour sacs, petites anses et portées bandoulières Bandoulières réglables Enfin vraiment j'en suis ravie Je le trouve absolument sublime Donc évidemment j'ai quand même mis un organisateur Parce que le speedy c'est quand même un sac Qui a une structure molle entre guillemets Même en cuir Donc je vous montre Donc j'ai pris cet organisateur là de Samorga Donc c'est une marque coréenne Bon par contre ça je trouve que c'est un peu cher quand même Mais bon c'est vraiment pile adapté à la taille Vous choisissez vraiment le modèle de votre sac et c'est pile adapté Bon après il y a plein de poches Des trucs pour mettre sur la bouteille d'eau et tout Alors moi très honnêtement J'utilise pas du tout Enfin vite fait Ce serait juste une pièce comme ça en feutrine Et il y aurait pas les poches dedans Ça m'irait très bien aussi Je vous remonte l'intérieur Donc sans l'organisateur Donc vous avez une poche zippée ici Et une poche plate Ouais ici Franchement il est hyper grand Il est hyper pratique Vous voyez vu que la fermeture éclair elle descend un peu Il s'ouvre vraiment bien Alors je sais que c'était un défaut J'avais vu sur le speedy normal Le speedy donc en toile Qui s'ouvre que jusque ici en fait C'est que c'était dans le Par exemple en 20 cm C'était pas très pratique pour attraper ses affaires Parce qu'il s'ouvrait pas beaucoup Là on a pas ce problème On est bien Franchement je suis hyper contente Comme d'hab je vous montre ce que je mets dans le sac Comme ça ça vous donne une petite idée au niveau de la contenance Donc vous allez pas être surpris si vous regardez mes vidéos de manière régulière Parce que je mets toujours la même chose dans les sacs C'est jamais très original Donc la petite pochette Chanel Mon petit porte-carte twist Alors si vous voulez plus d'infos sur ma petite maroquinerie L'année dernière j'ai fait une vidéo sur ma petite maroquinerie Qui a pas énormément évolué depuis Donc ça peut vous donner des idées Donc le petit portefeuille Bastia Hermès Les lunettes de soleil Donc un porte-carte juiton Petit miroir Paquet de mouchoirs Les trucs classiques Airpods Labello Voilà Vous voyez on est large On peut largement y mettre un parapluie En plus une petite bouteille d'eau Enfin ou même une bouteille d'eau 50 cl Ça rentre largement J'ai pas pris là mais ça rentre J'essaye ma tablette Donc c'est une tablette Elle doit faire 10-11 pouces Un truc comme ça Là je pense que ça va être un peu chaud Bon elle passe mais bon c'est pas ouf Vous voyez ça passe Est-ce que ça déforme ? Bon après si vraiment vous en avez besoin Je pense sans l'organisateur ça passerait un peu mieux Après là c'est un peu juste Mais bon voilà Je vous montre quand même que ça peut rentrer Si vous avez un iPod Un iPad Ceux qui sont un peu plus petits Ça passera sans aucun souci Bon évidemment le téléphone Enfin vous voyez il est vraiment grand 25 Enfin forcément un sac 25 c'est grand Et donc on est l'argent On y met vraiment beaucoup beaucoup de trucs Et si vous vous souvenez Dans le drop de Kusama J'avais acheté un petit porte-clés J'en avais acheté deux J'avais hésité au niveau de la couleur Et donc c'était pour mettre sur ce sac Donc on va le mettre ensemble sur le sac Donc c'est ceci Trop beau Oh bah là en plus c'est un petit peu Sorti à ma robe Voilà Mon seul problème C'est que les attributs là Ils sont argentés Le sac c'est les attributs dorés Voilà Parce qu'en fait le problème moi je trouve de ce sac C'est que quand on le porte Voyez On sait pas quel est l'avant Quel est l'arrière Et vu que dedans il y a une poche zippée Une poche plaquée Ou même l'organisateur Moi en fait je mets par exemple Mon pass Navigo Je le mets à l'arrière du sac Enfin ce qui pour moi Quand je le remplis Ce qui est à l'arrière Mais des fois selon comment je le porte Je sais plus en fait Et donc après je galère Enfin je galère entre guillemets Ça me prend pas trois jours Mais je sais pas Enfin je sais pas si je le porte A l'endroit ou à l'envers Et donc je mets plus de temps A trouver mes affaires dedans Vous voyez ce que je veux dire Et donc je me dis ça Ça me permettrait de savoir Qu'elle est l'avant en fait On est sur des choses Très très importantes Oh trop beau Ah c'est trop trop beau Alors j'hésite Est-ce que je le mets là Ou sur le côté Bon par contre Faut que j'enlève ça là Le rond là Qui sert à rien Parce qu'on peut aussi mettre L'utilisant en porte-clé Ah je trouve ça magnifique Ça lui donne un style Complètement différent Mais bon à la limite Si ça me gave Je peux toujours le mettre Bah de l'autre côté Ah j'aime trop Ah je trouve ça trop chou Ah je sais pas Peut-être que vous allez trouver Que c'est hors sujet Je sais pas Je trouve au niveau des couleurs Ça aurait été mieux Que celui qui était bleu là Le violet je trouve Ça donne une couleur Qui se rapproche un peu plus De la couleur du sac C'est plus doux Entre guillemets Ça atténue un peu Ah je sais pas C'est la première fois Que je porte un Un charme D'une certaine façon Sur un sac Mais est-ce que je vais l'assumer Après c'est plus tout ça Mais Ah si c'est beau quand même Non Donc voilà pour ce sac Bah désolé vraiment Pour le faux suspense Un peu bidon là Pendant plein de vidéos Où j'ai teasé Ce sac Je sais pas pourquoi Et je sais pas pourquoi Je faisais toujours pas cette vidéo Il y en a toujours d'autres En fait j'ai toujours plein de vidéos en tête Et où Bah j'ai pas Enfin j'ai pas forcément pris le temps Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Bah dites moi si vous avez un speedy Et si vous avez un speedy en cuir Est-ce que vous pensez du cuir empreinte Parce que tout le monde n'aime pas Moi j'aime beaucoup Je trouve c'est Vous avez On a quand même le monogramme Et le logo Mais c'est quand même plus discret Que sur un Bah les sacs en toile enduite Après moi j'aime bien les deux J'ai aussi des sacs en toile enduite Et j'aime beaucoup ça Mais sur ce modèle là Je trouve ça fait trop premier degré En fait d'une certaine façon Et c'est surtout moi ce qui me dérange C'est qu'on en voit beaucoup Il y a plein de contrefaçons Et donc j'avais pas envie d'investir Sur ce qui coûte quand même très cher Maintenant même en toile Là celui là Il était je crois à 2100 Mais je vous mettrai les infos Je chercherai dans mes mails Le prix exact Et s'il est toujours vendu ou pas Mais je suis vraiment très contente De ce sac Voilà je l'adore Désolée petite galère Pour mettre la caméra C'est pas très droit Mais c'était pour vous montrer le sac porté Donc là par exemple Bon après j'ai peut-être une robe Un petit peu trop ton sur ton Ça s'est tourné Ah je sais pas Est-ce que ça va être chiant Ça va se tourner tout le temps Je vous dirai Je vous ferai un retour Donc voilà ce que ça donne Donc au niveau du format Donc 25 Donc en crossbody Après de toute façon Vu que vous pouvez régler la bandoulière Pour le coup Ça serait que c'est cool Voilà ce que ça donne porté Moi je le trouve vraiment bien Je trouve c'est le format parfait Pour le speedy Enfin pour moi en tout cas Je trouve il est vraiment cool Dites-moi ce que vous pensez Ce charme là Est-ce qu'on valide ou pas J'espère J'ai tellement galéré pour le trouver Hop Et voilà Donc j'espère que ça vous a plu Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Ciao